Le personnage que j'ai choisi est un personnage féminin. C'est un personnage qu'on rencontre une fois dans l'année, et pourtant ce jour-là a une importance fondamentale, il s'appelle Esther. Esther, c'est la femme qui a l'intelligence de la vie, l'intelligence des situations. Les sages dans l'Agmara posent la question d'où apprend-t-on Esther de la Torah ? D'où voit-t-on ce nom dans la Torah ? Ils nous disent, il y a un verset qui dit « Esther, astir, pana et bayomahu ». Voilé, caché, je cacherai ma face ce jour-là. Ce jour-là, bien entendu, c'est ce jour fameux où Amman a décidé de détruire tout le peuple juif. Et Esther, dans sa grande intelligence, dans son intuition, dans sa prophétie profonde, a su renverser la situation. Non seulement le peuple juif n'a pas été tué, Baruch HaShem, mais l'inverse s'est produit. Ce qui est marqué dans la Mégila, Vena, Forou, les choses ont été complètement renversées. Ceux qui devaient tuer le peuple juif ont été eux-mêmes tués ce jour-là. Et sa force, elle, ça a été la patience. Ça a été le calme. Ça a été le fait de travailler discrètement l'intérieur du palais d'Akhashverosh à Suirus, alors qu'elle était mariée à lui. De là, on voit beaucoup de choses. Premier point, d'abord le fait que, effectivement, ce nom de Esther signifie qu'elle travaille dans le secret, qu'elle travaille discrètement. La deuxième chose, effectivement, c'est qu'elle s'appelle... Donc Esther, c'est pas pour rien. On l'a dit, c'est parce qu'elle représente le fait que Dieu se cache. Donc elle est l'envoyée de Dieu totalement, complètement dans cette situation-là. Et le jour de Pourim, loin d'être anodin, est le jour qui va permettre de transformer totalement la situation. Les sages nous disent que lorsque ma chère viendra, cette fête ne disparaîtra pas. Pour une raison très simple, ce jour transcende totalement tous les autres jours de l'année. On sait très bien qu'il y a un jour qui est extraordinaire pour le peuple juif, ce qu'on appelle le jour de Yom Kippour. Alors les sages nous disent que c'est Yom Aki Pourim. Oui, c'est comme Pourim. C'est-à-dire que le jour de Kippour ressemble à Pourim, avec toute la sainteté, toute la grandeur, toute la pureté qu'il y a dans ce jour. Ce jour-là, dans le jeûne, dans l'abstinence, dans le fait que nous ne faisons pas ce que nous avons l'habitude de faire toute l'année, eh bien va se transformer le jour de Pourim avec la joie, l'abondance, la boisson, l'alcool, le manger, ce fameux festin. Et tout cela, c'est Esther, parce que tout la mégila d'Esther tourne autour de ce festin-là. Le festin d'Archashverosh, celui d'Asuerus, puis celui d'Esther elle-même. Et par ce festin-là, par cette patience-là, par ce travail, on va dire en sous-marin, entre guillemets, de la reine Esther, qui est la juive au sein du royaume, du royaume de l'époque, qui est le royaume de toute la planète, eh bien elle va réussir par cela, en donnant sa vie, en acceptant d'être mariée à cet homme qui est, on va presque dire, le Hitler de l'époque, eh bien elle va réussir à inverser la tendance, elle va réussir à sauver le peuple juif tout entier. Cette intelligence-là, cette discrétion-là, cette force de caractère-là, c'est ce qui symbolise Esther. Et ce n'est pas un hasard si, comme on l'a mentionné parfois dans d'autres vidéos, il y a un aspect qui est un dénominateur commun à tous ceux qui vont libérer le peuple juif, parce qu'ils ont toujours deux. Dans l'un des deux, le nom commence avec un Aleph et le deuxième avec un Mème. Esther, c'est Aleph, même c'est Mordechai, c'est comme Aaron et Moshé, c'est comme Ephraim et Mnaché, c'est comme le fameux Matityahu et son fils Elie Hazar, et bien entendu, Elieo, Hanavi et Mashiach en espérant aujourd'hui même. Ce qui va permettre justement cette délivrance-là, c'est le travail qu'Esther a effectué. Esther, c'est la capacité de donner sa vie, d'aller jusqu'au bout, dans ce silence-là, dans cette discrétion-là, puisqu'elle-même se cache, de la même façon que Dieu s'est cachée dans la Megillah, que Dieu s'est cachée dans des actions qui semblent anodines, elle-même va se cacher, elle-même va faire fi de sa propre personnalité, de sa vie propre, pour sauver le peuple juif tout entier. C'est ce que représente Esther, c'est cette femme-là. Et en réalité, si on regarde bien, c'est la femme juive dans son ensemble, dans toute l'histoire de l'humanité, même si parfois, chacune d'entre elles, les prophétesses ou les mères, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, avaient bien entendu des caractères différents, on verra chez chacune d'elles cette capacité de s'effacer, cette capacité de prendre des décisions fondamentales qui vont changer l'avenir du peuple juif, comme Sarah qui va dire à Abraham de chasser Ishmaël, comme Rachel qui va donner ses fameux cadeaux, ses fameux signes qu'elle a reçus de Yaakov à sa sœur Léa pour qu'elle n'ait pas honte, cette capacité de s'effacer totalement, et bien c'est Esther, c'est Esther dans toutes les femmes juives, et cette Esther-là, et bien elle se retrouve bien entendu dans celle qui porte son nom, mais aussi dans les autres, parce que c'est la femme juive par excellence, celle qui se dévolera lorsque ma chère viendra, celle qui montrera qu'elle a réussi pendant toute l'histoire du peuple juif, pendant l'exil, à se cacher, à faire un travail discret, un travail profond, sans se démarquer, pour laisser la place à l'autre, pour laisser la place à son époux, à son frère, comme Myriam avec Moshe, comme dans toutes les autres histoires, pour pouvoir amener la Géoula à la délivrance, le dévoilement de Dieu qui s'est caché justement en espérant encore aujourd'hui même.